Salut Leslie. Salut Anaïs. Donc aujourd'hui j'aimerais te poser quelques questions. Si je veux. Tu le veux. Puisqu'en fait voilà j'aimerais que la rue des nanas te connaissent un peu plus. Donc la première question c'est quel est ton ressenti d'avoir été sélectionné parce que c'est un honneur n'est ce pas ? Par la rue des nanas. Bon avant tout je ne vous comprends pas pourquoi j'ai été sélectionné en troisième position dans le mois. Mais après ça je dis ça je dirai. Première chose. Non je rigole. Ca fait plaisir sachant que je travaille avec toi depuis un certain temps donc ça fait plaisir et au moins ça prouve que tu es contente de ce que je fais avec toi. Oui ça on verra. Pour toi quelle est la clé de la réussite c'est à dire pour être en bonne santé que ce soit au niveau alimentation. C'est un ensemble je dirais la persévérance. Être assidu. Pas décider de faire quelque chose un jour et puis le jour humain abandonné. En tout cas moi je parle pour ma carrière que j'ai pu avoir. J'essayais d'être professionnel partout même si ce n'est pas facile tous les jours aussi bien dans ma récupération, dans mes entraînements, dans mon sommeil, dans mon alimentation. Bon des fois il y a des petits écarts mais bon. Je faisais en sorte d'être performant et ce qui me permet. Ce qui me permet aussi des performants après sur la piste. C'est la moitié du travail quand on est assidu dans ce genre de choses. Et est-ce que tu as une petite astuce pour la récupération ? La base c'est bien dormir, bien manger. Après il y a les à coté comme les bains froids, la trio. Mais bon déjà si on mange bien, on dort bien et on fait pas le fou. C'est à dire aller en soirée tout le temps, boire de l'alcool à gogo et fumer. Déjà on est pas mal. Déjà pas mal. Surtout à Toulouse je crois. Ou l'apéro et l'autre. Toi à l'époque, comment tu t'entraînais ? Quel était l'entraînement basique ? Ben je t'entraînais déjà 6 fois par semaine à raison de 2 à 4 heures par jour. Alors c'était divisant en plusieurs parties. Il y avait des séances de course de long. Il y avait des séances de musculation. Il y avait des séances plus courtes avec du sprint plus intensif. Et il y avait des séances de résistance pour pouvoir supporter le latif. Donc tout ça a été dispensé dans la semaine. Et ça me faisait ma semaine. Et puis au fur et à mesure, on montait les cadences pour arriver aux compétitions. Et pour être affûté aux compétitions. Ok. Aujourd'hui toi maintenant tu es coach. Oui. Et alors beaucoup viennent te voir aussi par rapport à ton côté expert pour la course. Oui. Mais tu entraînes aussi les gens pour des objectifs physiques classiques. Oui. Voilà. Le but pour moi aussi c'est de pouvoir partager mon expérience avec tout le monde. Donc je peux aider des personnes qui ont besoin de perdre du poids, des personnes qui ont besoin de renforcement musculaire, des personnes qui ont besoin d'un entretien physique basique. Et puis des personnes à contre toi qui ont besoin de plus dans mon expertise dans la course. Et pour les personnes qui ont un objectif d'entretien, quel entraînement général de base ? J'essaie d'avoir des entraînements variés sur l'entretien. Et je suis un d'un sport où quand même la course, c'est quand même la base de l'entretien. Donc on travaille sur la course, le renforcement musculaire un peu, les abdos, les guinages. En fait, c'est de la PPG généralisée mais à dose adaptée. D'accord. Est-ce que tu aurais pour terminer un petit mot pour les personnes qui nous suivent, les followers, les membres de la Rue des nanas ? Eh bien, la Rue des nanas, continuez. Je vois que vous êtes présente un peu partout, c'est top. Et les followers, cliquez, 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 cliquez et likez. C'était Ficool donc allez-y, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup Lassie. Mais de rien. A très vite. Salut. Salut. Salut.